Wesh les p'tits loups, les loupes Voilà, on commence à connaître les lieux Allez on va mettre un peu de ziknul C'est durable, c'est cool Cartiga Strasbourg Oh zima Alors voilà Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore Je suis un moniteur auto-école au chômage Et alors pourquoi je suis au chômage ? Ah ! Ah ! Je suis en train de vous voir Cartiga Et je vais vous expliquer pourquoi je suis au chômage Bernard Berber les fourniers Le système n'est pas mon chômage Il est dépassé Etienne Chouard Etienne Chouard qui a tout compris Le chômage est une construction politique Si je suis au chômage alors je peux pouvoir chercher activement de l'emploi C'est parce que Aujourd'hui Pour avoir un boulot dans ce pays Un bon CV, des diplômes, tout ça ne suffisent plus C'est du copinage Il y a de ça quelques années Il y avait un musulman Qui avait postulé C'était un informaticien Je me souviens Il avait postulé à la CMDP De chez le TKM je crois Et donc Il avait envoyé un CV avec son nom oriental Un refus Il reçoit une réponse Comme quoi le poste a été revu Et puis voilà Et Le mec automatiquement intelligent Informaticien Il y a quelque chose dans le caillou Il trouve bizarre que 8 jours après Il voit l'annonce de nouveau Et alors il se décide De changer de nom D'envoyer un CV Comme il avait un profil Qui était quand même Assez On va dire Européen C'est à dire qu'on ne voyait pas trop Qu'il était Attention c'est pas péjoratif Ce que je dis Et Il l'envoie quoi Donc Il renvoie le CV Avec un nom Il est français C'est du bon Je raconte un truc comme ça Un truc rig-zac Je sais plus Et là Les jours Qui suivent Tout de suite appellent Ah bah écoutez C'est parfait Entretien Et tout ça Donc il passe l'entretien On vous embauche A CMJP Les banksters The banksters They land The drug money Alors Oh purée quand tu as ma grosse brioche Je suis en Alsacien Ah Je suis un radouf Alors Alors il dit Il y a juste un problème Ah bon lequel ? Bah je ne m'appelle pas Jean Dupont Je m'appelle Donc au hasard Alors Abdelkader Je ne sais rien Et puis Et là il s'est fait injurier Et tout ça Et Et donc il porte plainte Pour discrimination Racial A l'embauche Bien entendu mon dieu Comme Martin Venner Député de la 4ème circonscription de Strasbourg Psychiatre Ah les psychiatres Je les adore les experts Ah Pfff Pfft Pfff 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 La studio de nez Pfff Pfff Les experts Ah Ah mon dieu Ah mon dieu Ah coucou à Jean-Louis Tlaco Interme et abusible parce qu'il avait dénoncé la vente de diplômes dans une université. Il a été balancé par son interné. Heureusement qu'il a vécu le calvaire. Donc méfiez-vous des psychiatres. C'est des gens qui sont très dangereux. Ils sont très dangereux, je peux le prouver. Et puis des experts que j'ai été voir pour faire lever la curatelle, ils sont tous de mauvaise foi, sauf Vincent Fontin, ça rime, expert de la crime, qui m'a levé cette curatelle. Suite au certificat circonstancié que je vous l'avais présenté, le docteur Olivier Gosselin, qui avait été établi le 3 juillet 2015, c'est très exactement rue Auberlin, Olivier Gosselin, qui je salue aussi. Voilà. Qui est autiste, Olivier. J'ai appris. Et que j'ai revu un petit six mois de ça en face au tabac, le kiosk. Le chômage est une construction politique. La chanson de Renaud, troisième génération. Je m'appelle Slimane, j'ai 15 ans, je suis chez mes vieux à la Courneuve. Qui serait probablement interdite aujourd'hui, puisqu'on lui trouverait des paroles, la connotation, tendance, raciste, etc. Alors que ce n'est pas vrai. Renaud était tout sauf quelqu'un de Renaud. C'était un gaucho. C'était un copain à tonton Mitterrand. Même si tonton Mitterrand a eu un des fils de l'aîné, qui a un peu tracé de côté, un peu dans les armes, et tout ça. Et puis, ça devait être le petit dernier de la famille. Le raté, comme moi. Voilà. Moi, je suis un expert. Alors, et bien voilà, c'est du copinage. Comme il disait Marchais, dans les guignols de l'info. Non, 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 c'est un scandale. Et dans une autre vidéo, il disait, et alors, entre coca et malin, et bien voilà, et bien, il se file des places. Donc, comme dit Georges Carlin, « The table is tilted, folks. » La table est penchée. Bon, la justice, c'est une balance. La balance doit être égale. Et là, ça penche d'un côté. Et malheureusement, du côté des plus forts. De gens qui sont pétés de thunes. Et alors, Georges Carlin, qui dit aussi, « They spend billions of dollars. » Ils dépensent des billions de dollars. « Lobby, les lobbies. » « To tell you what to belay, what to sink and what to buy. » Pour vous dire quoi penser, quoi croire. Et puis, quoi acheter. Parce que tout est basé sur la consommation. Le système à l'heure actuelle, c'est la croissance. À partir du moment où on est en perte de croissance, tout s'écroule. Et alors, quand on voit le nombre de boîtes qui sont en train de se casser la figure en ce moment à cause du Covid, c'est la catastrophe. Donc, je dis ça à plusieurs personnes, on est à l'aube d'un main crack. Ne croyez pas, si vous avez moins de 100 000 euros dans les banques, que cet argent va être garanti. Comme dit Carlin, « I have certain rules, j'ai certaines règles. » « I don't believe, je ne crois en rien. » Dans ce que le gouvernement me dit, de ce que me dit le gouvernement, « Nothing, zero. » « I have to cuddle. » Donc, les 100 000 balles, si vous les avez, ne croyez surtout pas qu'ils vont être garantis. Quand ça va commencer à craquer, quand on dit au bidon, poum, 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 poum. Votre pognon, vous l'avez dans le baba. Donc, retirez-le. En tout cas, c'est un conseil qu'ils nous ont retiré au moins la moitié. Parce qu'on va se retrouver qu'en 1929, où l'argent n'avait plus de... Ça coûtait plus ça. Ça n'avait plus de valeur. Et les gens achetaient des baguettes de pain avec des brouettes remplies de dollars. pour retrouver ça, c'est d'ailleurs ce qui a amené par la suite, en 1939, Hitler au pouvoir. Et donc là, on voit qu'en Amérique, heureusement, ils ont élu Biden, ou comment il s'appelle, qui est quand même un gaucho et qui a âgé aussi, donc là, automatiquement, c'est l'expérience, on peut se fier, quoi, car là, il dit, it doesn't matter what, peu importe, il dit, about politicians, they are irrelevant, ils ne représentent rien. The politicians, les politiciens are there, ils sont là, just to put you the idea, et pour vous donner l'impression, l'idée, that you have freedom of choice, que vous avez le choix, you don't, vous n'avez pas le choix, you don't have choice, you have owners, vous avez les acheteurs, they own you, ils vous ont acheté, donc je vais dire par là qu'aujourd'hui, pour être élu, il faut automatiquement, derrière, des pecs chiches, je vous invite à lire le bouquin de Philippe de Deauvilliers, qui avait acheté 4,99% des parts de TF1, puisque les sondages sont trafiqués, et qu'il y a une choix, on le dit aussi, avec son copain Billy Goldsmith, 4,99, 5 milliards, rien que ça, 5 petits milliards, 5 petits milliards, rien que ça, on rappelle que 5 petits milliards, c'est une goutte d'eau par rapport aux 2500 milliards de dettes publiques, qui, je fais le calcul, représente 2450 euros à la seconde, en une seconde et demie, on aurait le salaire d'une infirmière, et on est en manque d'une infirmière, tout ce pognon ne sert, l'impôt sur le revenu à l'heure actuelle, ne sert qu'à rembourser l'intérêt de la dette publique, cette dette publique ne sera jamais payée, les banksters ont réussi à mettre en place un système, qui fait que, they got you by your balls, et vous tiennent par les douilles, et donc, la création ex nihilo, qui est donc une création monétaire, virtuelle par le crédit, c'est-à-dire par la dette, et c'est un système, alors, complètement pervers, qui fait que, lorsque la dette est remboursée, il n'y a plus de poni, il faut refaire, recréer de la monnaie, sous forme de dette, pour alimenter de nouveau le chemin de l'île, je ne sais plus qui c'était, qui avait dit, si vous connaissiez, tout ce côté pervers des banques, vous arrêteriez tout de suite de travailler, alors Dominique Michel aussi, du syndicat de lutte contre les banques, m'avait expliqué, donc, la conclusion des crédits, chose que je ne savais pas, j'ai été escroqué par mon curateur, et, et, ah, j'ai tellement de choses à dire, c'est incroyable, je ne sais plus qui avait dit, mais bon, sachez que, ça tout le monde le sait, tout est pourri, moi je le sais dans le détail, je suis étonné, je crois que Philippe Pasquot, lanceur d'alerte, il m'a viré en ami Facebook, il a certainement peur, que je suis volé la vedette, tout comme j'avais Stéphane Digibaud aussi, de la banque UBS, qui a écrit, il a travaillé lanceuse d'alerte, ah, moi je ne vais pas vendre de bouquin, moi je m'emballe, il vient de vendre des livres, aujourd'hui j'ai réussi à vendre un bureau, une imprimante, un truc comme ça, j'arrive un petit peu, parce que là, le RSA, les 497 boules d'URS, le 7, il n'y avait plus rien, là on est le 9, voilà, je vis l'autre, je survis, je digerai au RESTO DU COÂUR, j'en profite pour dire, que donc, les RESTO DU COÂUR, Coluche, c'est quand même grâce à eux, que j'ai pu aller à la Bresse, avec la bouffe, parce que je n'avais plus rien, au niveau de l'essence aussi, du gazoil, je suis allé là-bas, heureusement qu'il y avait, Daniel Olivier, qui a passé un coup de fil, à Karine Meunier, la maman de Naomi, champion de nouveau, à qui je fais un coucou, pour me filer 50 balles, parce que sinon, j'étais, je revenais plus, j'arrivais encore, peut-être à monter, le COÂUR de la Schlour, c'est-à-dire, descendre, en roulette, en billon, jusqu'en bas, voilà, et alors aussi, j'arrive à la Bresse, le soir, dans le chalet, il y a, trois tables, une table avec la FFM, Dominique Olfart, Philippe Lepitte, une autre avec, Mathieu Faïd, qui signe des autographes, et une autre avec, Yves Kars, et Rombrick, au Monaco, est-ce que vous croyez, qu'il y aurait une table, qui m'aurait invité, pour dire, bien, mais tu vois, chez nous, ils m'ont tout signé, la première personne, à m'avoir dit salut, et que je n'ai pas reconnu, c'est le lendemain, après la nuit, passer dans la tente, avec un vent pas possible, moi je peux me battre, avec les pieds, avec la tente, et tout ça, parce que j'ai failli, le vent m'a failli, m'envoler, et puis j'ai vu, Alexandre Berlattier, il s'est marré, quand il a vu, que je me chauffais les pieds, dans la Clio, qui était une vraie poubelle, et, ben oui, c'est pas la peine, de montrer sur Facebook, que tout est beau, ou tout est pas lourd, quand on est dans un système, pervéré, complètement pourri, c'est, je dis bien ça, comme Michel Enfray, c'est un fait, je ne dis pas ça pour, je ne suis pas négatif, parce que mon frère, on ne l'aime pas, on dit qu'il est négatif, voilà, et alors, et alors, donc personne, m'a amitié à cette table, et donc, c'était le lendemain, c'était Jean-Philippe Lerbin, qui m'a reconnu, avec son papa Alain, et, avec qui j'ai discuté, j'ai pris la, en photo, la, 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 je ne sais plus, c'était une, 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 qui est, qui est, en, en, coca-lu, et puis, donc, il faut que je vais à la Bresse, les Alsaciens, ils ne connaissent pas, Philippe Stockery ne connaissent pas, il faut que ce soit, en bas, les potos de grâce, que j'ai vu, vont, tout casser, aller peut-être, 5, 10 minutes, des gens comme Guillaume Lallier, Daniel Olivier, on a peu causé face à face, quoi, on se connaît par téléphone, par bidé, on est interposé, par les réseaux sociaux, voilà, mais quand même, il y a la passion, du trial, la passion, de la moto, côté politique, on n'est pas tout à fait, du même bord, on n'a pas les mêmes idées, mais c'est pas grave, je vous expliquerai un jour, le système, le système social, il est ainsi fait, c'est-à-dire, c'est vous mettez de l'argent de côté, par l'intermédiat de votre salaire, et comme dit Étienne Schouer, Emmanuel Macron est en train de détruire la sécurité sociale, vous mettez de l'argent, c'est donc du salaire différé, du côté, par l'intermédiaire de votre salaire, pour ensuite, s'il arrive quelque chose, comme à moi, ce que vous pouvez appeler un accident de la vie, donc les experts psychiatres qui se trompent des médicaments, j'ai failli crever, et donc, ça, j'ai bien compris, que, je vois, je vois,